Et alors ton film hier soir, t'étais content de le revoir ? Alors le truc c'est que toi tu vois, t'as vu qu'une partie du film et en plus franchement c'est un peu âpre Le personnage de Kitano tu le connais pas mais il est un peu dur, il est un peu bourru Alors franchement ce que t'as vu avant de t'endormir, ça a pas dû te parler des masses Et puis tu sais Kikujiro c'est un film qui marque la fin d'un cycle quoi Après ça, à part la trilogie des Yakuza Kitano il fera plus que des comédies potages quoi, qui rend un peu du mal à sortir du Japon d'ailleurs Alors c'est vrai il y a Dolce mais franchement c'est déjà plus pareil Non, Kikujiro, c'est la fin d'une grande époque quoi Entre Sonatine, Sena Dossi, puis son chef d'oeuvre là putain Anabi C'est un de mes 5 films préférés de tous les temps tu sais Et puis oh la musique putain C'est Joey Zaishi là aussi Oh là là celui-là mon dieu si un jour tu pouvais le voir tu comprendrais Mais franchement je te jure j'ai chialé avant d'être aujourd'hui Je t'explique Toi tu connais pas le personnage, il peut trop buter tu vois un peu aux premiers abords je comprends Mais quand t'as vu tous les films précédents, que tu reconnais tous les marqueurs de Kitano Le silence, c'est les vacances toujours, les ruptures de ton Puis la musique, mais la musique sérieux Donc Kitano quoi, il emmène le gamin à la mer La première partie elle est un peu difficile Entre le gag sur le pédophile et les cauchemars du gamin Alors si tu veux Kitano il est censé emmener le gamin 2-3 jours à la mer pour qu'il retrouve sa mère Mais déjà rien qu'au début du film il passe 2 jours et 2 nuits dans un abri de bus tu vois au bord de la route Largué au milieu de nulle part après avoir fait de l'autostop Ils ont pas un rond mais tout ça tu vois c'est pas grave il invente tout un tas de stratagèmes pour arrêter les bagnoles Enfin c'est hilarant putain mais c'est carrément du niveau de Chaplin quoi Il fait l'aveugle mais alors cette séquence mais qu'est ce que j'ai rigolé Et puis tu sais au bout d'un moment ils arrivent à l'adresse de la mère du petit quoi Et là ils se rendent compte que c'est pas le bon nom quoi sur la boîte aux lettres Alors le gamin il reste un peu en retrait Plus tôt dans le film tu vois il fait un cauchemar où il mélange la tête du vieux pédophile avec le tatouage que Kitano il a sur le dos Dans ce cauchemar on voit là que la mère on la voit Donc elle se découvre le visage On voit le visage de la mère quoi Et puis moi je sais pas j'ai pas eu le réflexe d'aller voir si c'est la même actrice qui jouait le rôle de la mère dans le cauchemar Que celle qui sort de la maison lorsqu'ils arrivent à l'adresse Mais elle lui ressemble beaucoup quoi Comme si c'était elle Mais elle est accompagnée tu vois par un mari et une fille Enfin putain mais c'est pas elle ou c'est elle qui a refait sa vie Tu vois loin du père loin du môme Le père qui mort d'ailleurs Enfin bon le gamin il se tient à l'écart Il chiale de ouf Il est grave affecté par ce qu'il voit Tu m'étonnes Et puis tout tombe dessus quoi Et c'est comme un paria quoi Enfin après ce passage tu vois le film il change carrément de tonalité quoi Kitano lui il trouve une sorte de porte-clés pendentifs en forme d'ange Enfin il le vole à des motards qui vont devenir des amis Attends faut que j'aille chercher le linge Ok Non mais t'arrêtes pas je t'écoute Bref à partir de là ils vont s'entourer d'amis Et devenir genre une petite troupe qui va tout faire pour faire passer au gamin Un petit moment de vacances extraordinaire quoi Tu vois Kitano on le découvre avec sa femme au début Ils sont un peu comme des prolos Ils parlent mal ils sont vieillis avec des fringues limite Le gamin c'est pareil quoi Sa grand-mère elle s'en fout Il vit il est complètement livré à lui-même Là les vacances c'est vraiment les vacances de l'antique glamour quoi Ils sont pas du tout à la plage Ils sont au bord d'un étang Enfin un ruisseau d'ailleurs on sait pas Ils sont au pied des pylônes Mais tu vois mais tout ça c'est pas grave Y'a le type qui les a pris en auto-stop avec eux Les deux motards Tout ce petit monde tu vois il fait du camping Et il passe son temps à s'occuper du gamin pour le divertir A un moment Kitano il fait pêcher le gamin Et puis y'a un des deux motards qui lui dit Mais patron y'a pas de poisson ici Et Kitano il l'engueule il fait du con Tu vas te déguiser et faire le poisson Et les mecs se déguisent et font les poissons Mais putain mais c'est trop touchant putain Je sais que dit comme ça Mais ce qui m'a retourné à la fin Et ça je m'en souvenais plus C'est vraiment c'est cette révélation Tu sais Kitano au début il se sert un peu du gamin Pour retrouver son enfance à lui Et puis au bout d'un moment Il prête vraiment attention au gamin lui-même Comme si tout d'un coup il avait grandi Puis je sais pas moi il assumait d'être un adulte Et puis tout ce petit monde s'en va Tu vois les motards ils remontent sur leur moto Et ils leur disent adieu Mais putain mais je te jure ça va me faire chialer sans déconner Le mec un peu hippie qui les avait pris en autostop Et qui leur avait prêté sa tente Bah il les ramène à Tokyo Kitano d'ailleurs il finit par l'appeler Frangin tu sais Alors qu'il appelle tout le monde du con pendant tout le film Là il l'appelle Aniki quoi Enfin bon bref Le mec les dépose Kitano lui demande Tu vas faire quoi maintenant Frangin ? L'autre lui répond Evidemment j'ai oublié de te dire que l'acteur C'est un acteur génial quoi Enfin c'est un acteur familier des films de Kitano C'est un de ses acolytes les plus fidèles quoi Donc l'autre il lui répond je sais pas Je vais continuer ma route jusqu'à Shibuya Ou je sais plus trop où Et ils se disent au revoir Putain mais ça y est je te jure j'ai envie de chialer Mais c'est pas ça le pire Le pire c'est que Aussitôt que la voiture elle a démarré Et que le mec il est parti Kitano il se retourne vers le gamin Et il lui dit ça y est on est rentré Et nos chemins il se sépare Et là tu vois Kitano il sourit au gamin Et le plus beau tu vois c'est que le gamin Bah il finit par l'appeler mon oncle d'ailleurs tout le temps Il l'interpelle une dernière fois quoi Et il lui demande mais mon oncle au fait comment tu t'appelles Et là Kitano il se retourne Et il lui balance comme ça tu vois Avec sa mine de vieux jeune qui sourit Un truc genre Mais je m'appelle Kiki Jiro petit con Putain mais le mec quoi Kitano quoi C'est lui Kiki Jiro c'est lui C'est son état à lui qu'on vient de voir Putain mais quel bouleversement Mais je m'en remets pas Le gamin il repart dans un plan là Comme au début qu'il en finit pas de Il finit pas de vouloir quitter ce plan Enfin à la fin Franchement ça me tue T'es trop mignon mon chéri Et la musique putain mais La reprise du thème putain C'est une des plus belles musiques de tous les temps Tout confondu je sais pas moi Même Polydorice Même Morricone quoi Mais moi là franchement Me remettre le film comme ça Après des années Et que je l'avais pas revu C'est comme si j'avais retrouvé tout le monde quoi Ça m'a fait tellement chaud au coeur Ce film ça m'a rappelé à moi aussi Je sais pas un autre moment de ma vie A l'époque où je l'ai découvert dans une salle de cinéma quoi En fait quelque part ce film M'a rappelé ma propre enfance C'est une des plus belles musiques de tous les temps